Musique D'octobre 2014 à octobre 2015, il y a une année internationale autour de Thérèse Davila avec beaucoup d'événements. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'idée aux éditions Bayard de refaire une traduction des œuvres de Thérèse Davila avec une introduction et une sélection en fait de ce texte. Parce qu'elle peut être assez intimidante, d'abord c'est une mystique de haut vol, ensuite c'est quand même un des grands écrivains de la littérature espagnole et entrer dans son œuvre n'est pas si simple. Donc proposer une sélection de 360 textes suffisamment consistants pour entrer dans son univers, en même temps pas trop important non plus, à travers toute son œuvre, en suivant dans la mesure du possible un ordre chronologique, c'est comme une première marche d'escalier pour la découvrir. Et la difficulté c'est qu'il ne faut pas faire une langue trop littéraire, comme c'est souvent le cas dans les traductions, ni une langue trop contemporaine, il ne s'agit pas de la transformer en Marguerite Duras. Donc entre les deux il y a une ligne de crête qui n'est pas facile, d'autant plus qu'elle a inventé son langage. Elle avait un langage très personnel, son style, ses mots, c'était une façon très à elle de parler et très orale. Elle disait « j'écrirai en leur parlant », en parlant aux ses sœurs. Et elle a beaucoup d'expressions comme « bon, voyons, sachez », comme ça des traits d'oralité dans son langage, que moi je ne m'ai pas gommées, que j'ai volontairement voulu laisser. Et puis elle a l'art des discrétions, de s'arrêter, de faire des phrases qui n'en finissent plus. Donc la sélection visait aussi à simplifier un peu son propos, sans le déformer, et à enlever parfois des passages qui n'ont rien à voir avec celui d'avant et celui d'après. En fait, elle est d'une grande modernité. Elle a vécu à une époque très troublée, au XVIe siècle, à la fois au moment des grandes découvertes et d'horizons qui s'ouvraient, Gutenberg, Christophe Colomb, de la découverte de l'imprimerie, oui c'est ça. Et donc c'est un peu, tout reposant gardé, notre révolution numérique, ce n'est pas par hasard qu'elle a été écrivaine, le livre naissait. Elle a vécu dans une église très troublée, c'était l'époque de l'Inquisition, on chassait le juif, le musulman, l'hérétique. Elle disait que les temps sont rudes et ce n'est pas le moment de parler avec Dieu de choses de peu d'importance. Et son époque troublée n'est pas sans lien avec la nôtre, d'une part. D'autre part, elle a une grande modernité dans son propos, c'est-à-dire que c'est une femme qui parle en tant que femme, ce qui à son époque était loin d'être évident au temps de l'Inquisition, qui se revendique de son expérience et qui dit « je ». Et qui dit à un monde clérical masculin, « Mon expérience vaut bien votre savoir. Je m'autorise de ce que j'ai vécu, et ça vaut bien votre théologie assez desséchée, finalement. » Et elle dit, « Qui passe par là où je passe comprendra. Qui en a fait l'expérience le comprendra. » Donc c'est une parole très féminine, très ancrée dans son corps, très ancrée dans son corps. C'est une femme qui parle avec beaucoup de spontanéité, de sa jouissance. Elle a un vocabulaire de la jouissance incroyable. Ce n'est pas par hasard qu'elle a intéressé beaucoup aux psychanalystes. Et elle a mis en jeu son corps, son corps personnel, à travers ses extases, ses ravissements, ses visions, son corps dans l'écriture, et son corps dans la société, en créant en une vingtaine d'années 17 carmels réformés et en parcourant 8000 kilomètres à travers l'Espagne, une vie très active qui a commencé dans la deuxième partie de sa vie, vers 45 ans, à une époque où on n'était pas jeunes, à 45 ans. Elle a recommencé quelque chose et finalement, elle a inscrit dans le corps social aussi une nouveauté. Et c'est indissociable, son écriture, son corps et son inscription dans le corps social. C'est la même audace. Moi, j'ai longtemps cherché mon chemin dans l'aventure intérieure, à travers diverses voies. Et j'ai découvert, vers l'âge de 35 ans, c'est bien que je n'ai pas découvert trop tôt, je crois, et elle m'a ouvert des horizons. C'est-à-dire qu'elle m'a autorisée à aller dans la connaissance de soi, l'exploration intérieure. Ça aussi, c'est très moderne. Elle dit, ne vous imaginez pas vide intérieurement. Et que finalement, l'expérience spirituelle, l'expérience intérieure, elle commence avec la connaissance de soi. Comme elle dit, entrer dans son château intérieur, alors que tout nous pousse à l'extérieur. Et elle a toute une pédagogie très forte pour être en contact avec soi-même, en bonne intelligence avec soi-même, et qui finalement est la porte d'entrée de la relation à Dieu. Et moi, ça m'a énormément parlé, ça. Non seulement parlé, mais ça m'a guidée. Et ça m'a autorisée à aller plus loin que je ne serais allée toute seule, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada